Un podcast studio d'Iletante. Donc ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de Pernapin. La République, c'est moi ! Et je ne me laisserai jamais entraîner par un opportuniste dans cette voie-là. Allez, rangez vos mines boudeuses ! Rangez vos discours de rageux ! Restons polis, le podcast qui explique calmement la politique. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Restons polis, le podcast qui explique orageurs et orageuses, comme dit Madame Le Pen en introduction, les bases de la vie politique. Voilà, on reprend vraiment les notions, les personnages aussi, comme aujourd'hui. Mais avant ça, je dois vous introduire mon camarade Nemo, qui coanime tous les lundis. Bon, moi, dites-moi que je me sens bien introduit. Bonjour, Adrien. Et voilà, je vais t'introduire mon cher Nemo. Et alors, de qui on va parler cette semaine ? Et bien, cette semaine, on va parler d'Angela Merkel, la chancelière allemande. Alors, et pour commencer, un extrait sonore étonnant devant nous. Alors, Nemo, qu'est-ce qu'on vient d'entendre ? Alors là, on vient d'entendre une découverte de ma part. C'est Rufmisch Angela, donc c'est un jeu de mots entre le verbe Anrufen en allemand qui veut dire appeler et donc Angela Merkel. C'est une chanson parodique d'un artiste qui s'appelle Clemen Slackanja. J'espère que je le prononce bien. On vous mettra le lien de toute façon dans la fiche de l'émission. Et c'est une chanson à clip qui est à but parodique sur la carrière actuelle d'Angela Merkel et que je trouve extrêmement bien fait. La parodie politique, c'est quelque chose que j'adore. Et ça, c'est vraiment de très, très grande qualité. Alors, avant de commencer vraiment, déjà, je tiens à m'excuser parce que je n'ai pas fait allemand au lycée. Donc, si je prononce mal les choses, c'est normal. Bref. Et si tu me glitches ! Voilà. Toi, manifestement, tu as fait allemand. Bref, revenons à Angela Merkel. Tu sais, comme disait mon grand-père, j'avais des amis allemands. Non, je l'ai compris. Donc, Angela Merkel, qui a plein de surnoms, qui peut être autant la maman, la chancelière de fer, la femme la plus puissante du monde, qui est née en RDA, le côté URSS de l'Allemagne pendant la guerre froide, et qui a débuté à la CDU, à l'Union Démocrate Chrétien, et qui, avant de se lancer vraiment dans la vie politique, a fait un doctorat en physique quantique. Donc, on est quand même sur quelqu'un plutôt scientifique, et qui est donc chancelière de l'Allemagne depuis 2005. Comment on explique cette longévité ? C'est quand même quelqu'un qui a connu Chirac, Sarkozy, Hollande, et maintenant Macron. Alors déjà, ceux qui écoutent souvent cette émission vont dire que je reviens à une de mes marottes, mais on peut l'expliquer par l'organisation institutionnelle de l'Allemagne. Tout simplement, on a un parlement allemand qui décide véritablement de qui sera le chancelier ou la chancelière, mais ce parlement allemand est élu à une sorte de proportionnel personnalisé. Donc, ça favorise à la fois les alliances, la fameuse grosse coalition, sur laquelle généralement Angela Merkel se fait élire récemment, mais aussi parce que, tout simplement, l'Allemagne est électoralement un pays qui penche plutôt du côté conservateur. Et Angela Merkel a su s'inscrire dans ce parti et devenir une sorte de négociatrice, de personnalité qui permet d'obtenir des accords. Et tout simplement, c'est quelqu'un qui travaille énormément pour en arriver là. Et en quelque sorte, c'est une carrière réussie. Moi, je qualifierais ça comme ça. Elle est en phase avec une large partie de son pays au moment où elle se fait élire. D'ailleurs, elle n'a jamais perdu, si je me souviens bien, ses élections au Bundestag, c'est-à-dire le parlement allemand. Et voilà, elle représente véritablement, en quelque sorte, une large partie de l'électorat allemand. Tu me corrigeras si je me trompe. Mais alors, pour rappel, le Bundestag, tu l'as dit, c'est le parlement fédéral allemand. L'équivalent de la Constitution, c'est ce qu'ils appellent la loi fondamentale pour la République fédérale d'Allemagne. Mais, comment dire, Angela Merkel, enfin, le chef du gouvernement, le chancelier fédéral, il est élu sur proposition du président fédéral, qui lui-même est élu par le Bundestag. C'est ça, je connais pas bien la... Très compliqué, je pense qu'en fait, c'est beaucoup de détails. Si ça vous intéresse, la tambouille institutionnelle allemande, je vous conseille encore une fois d'aller sur Wikipédia. Mais ouais, grosso modo, le parti qui arrive en tête, en tout cas, du scrutin législatif, obtient la chancellerie, pour faire très simple. Et après, c'est des négociations au niveau du Parlement. Et effectivement, il y a le président allemand, mais bon, il a un rôle assez mineur. Et en tout cas, dans la carrière d'Angela Merkel, c'est pas très très important pour le coup. Donc c'est une élection indirecte, c'est ça que je voulais aussi douter. Oui, pardon, oui, c'est ça, oui. C'est comme le Premier ministre anglais, par exemple. Voilà, effectivement. Ou notre Premier ministre, en quelque sorte. Et alors, moi, pour le coup, je connais assez mal, enfin, tu es beaucoup plus calé que moi sur la politique étrangère. Elle est donc du CDU, j'ai dit l'Union des démocrates chrétiens. Alors, tu as qualifié ça de conservateur, mais par rapport à notre équivalent français. Où est-ce que ça se situe ? C'est plutôt à gauche, à droite, au centre ? Alors, c'est clairement à droite, comme les partis conservateurs le sont. Oui, on peut dire qu'en France, Angela Merkel serait une personnalité de droite des Républicains, pas quelqu'un qui serait extrêmement polémique, parce que voilà, c'est quelqu'un d'assez... J'aime pas le mot lisse, mais tu vois, je pense que tu vois ce que je veux dire, en fait. C'est quelqu'un qui fait attention à son expression, voilà. Et c'est quelqu'un qui a des positions de droite, voilà, conservatrices, extrêmement classiques, et en France, bon, je n'ai pas d'équivalent comme ça, mais peut-être quelqu'un comme Gérard Darmanin, par exemple, ce serait un bon équivalent français. Alors, Gérard Darmanin, j'ai plus sa fonction en tête... Ministre des Comptes Publics et maire de Roubaix, je crois. C'est pas Tourcoing ? Bref, Tourcoing, oui, excusez-moi. Oui, pardon. Oh là là, je vais me faire engueuler. Oh là là, qu'est-ce que j'ai pas dit ? Oh, je suis désolé. Il n'y a pas de souci. Donc oui, alors c'est marrant parce que tu la places effectivement plutôt à droite, et c'est vrai que, en tout cas, ce qu'on a pu voir sur certains dossiers européens nous le font penser, puisque... Pour citer quelqu'un, un président français, elle a été quand même en accord sur pas mal de choses avec les positions internationales de Nicolas Sarkozy. Je pense notamment à l'entrée de la Turquie en Europe, où elle s'y est toujours opposée en préférant des accords on va dire de gré à gré avec la Turquie pour donner un exemple. Et c'est quelqu'un qui, dans la politique européenne, a toujours défendu l'intérêt de l'Allemagne plutôt que l'intérêt de l'Union, et on voit bien notamment sur la crise grecque, la crise financière de la Grèce, que l'idée était avant tout de protéger les intérêts allemands avant de s'occuper des intérêts grecs. Je nuancerais peut-être un petit peu quand même parce que je ne pense pas qu'Angela Merkel soit ultra nationaliste au point de voir uniquement l'Allemagne et uniquement l'Allemagne et plutôt que l'Europe. Ce n'est pas Donald Trump par exemple pour donner un exemple de nationalisme. Mais effectivement, la gestion de la crise grecque c'est un vrai coup de communication raté pour l'Allemagne et de manière générale, la crise grecque caractérise ce qui est véritablement la caricature de la position allemande. C'est-à-dire que tu as dit tout à l'heure qu'Angela Merkel c'était une mère vraiment son surnom c'est Mouti donc vraiment la maman et elle était là véritablement à défendre à la fois l'Allemagne mais surtout une vision économique extrêmement rigoureuse à base d'austérité etc. Et sa politique et même sa façon d'exprimer manque clairement d'empathie pour être véritablement une communication extrêmement efficace. Il y a eu des vraies tensions avec l'Allemagne à l'intérieur de l'Union Européenne je ne reviens pas sur la gauche française qui va je ne sais pas moi de la gauche UPS à Mélenchon pour donner un exemple qui véritablement se situe en opposition d'une Allemagne qui ne fait pas de compromis qui ne comprend pas la nécessité des peuples à souffler en quelque sorte et ça a été ça c'est un petit peu une caricature mais c'est véritablement ce que communiquait notamment Angela Merkel et voilà c'est quelqu'un qui a toujours été comme ça c'est à dire qu'elle se moque un peu de la façon dont vont être ressentis ses propos on sent et je me souviens d'un article que j'avais lu dans Le Monde sur la gestion de l'Europe de la crise de la Covid-19 où il y avait un témoignage qui était dit que clairement Angela Merkel ne comprenait pas ne montrait pas d'empathie lorsque quelqu'un venait défendre les intérêts de son pays et cette image de Merkel est souvent accolée à celle de l'Allemagne toute entière qui est souvent accusée de jouer un peu perso et de ne pas comprendre les besoins des autres pays effectivement j'ai une autre anecdote que j'ai vue en faisant des recherches sur Angela Merkel c'est lorsqu'elle vient en Grèce en pleine crise justement de la Grèce où elle assiste à des manifestations où elle est grimée en Hitler etc et elle répond à ses collaborateurs et collaboratrices ah bah au moins ici ils ont le droit de manifester voilà en référence à son passé enfin son origine en RDA en URSS où évidemment la manifestation c'était un peu plus compliqué à noter qu'elle manque pas d'air parce que lorsqu'elle était ministre de l'écologie si je me souviens bien sur le gouvernement d'Helmut Köl elle avait quand même critiqué les gens qui manifestaient devant les trucs de transport de la matière nucléaire donc voilà et bien justement parlons-en nucléaire puisqu'on a plutôt on a plutôt évoqué son côté très dirons-nous à droite économiquement parlant mais il y a quand même des choses qui sont assez étonnantes dans son parcours et le nucléaire en éteint puisqu'il y a quand même la sortie du nucléaire en Allemagne qui a fait un peu grand bruit en Europe il y a aussi donc c'est quelque chose qu'on taxe plutôt à gauche et côté écologiste pour le coup elle suspend aussi le service militaire obligatoire chose assez étonnante elle ouvre aussi les frontières en 2015 pendant une crise migratoire comment on explique ça comment on explique ce ton très libéré par rapport à son parti qui est plutôt conservateur tu l'as dit et j'irais même plus loin c'est même un ton extrêmement paradoxal par rapport à certaines de ses positions précédentes c'est à dire que pendant très longtemps Angela Merkel était favorable à ce qu'on rallonge encore les périodes avant l'arrêt de la production d'énergie nucléaire elle n'était pas très favorable c'est pas quelqu'un qui est favorable à l'ouverture des frontières je l'ai dit sur l'entrée de la Turquie elle était fondamentalement contre Angela Merkel elle joue vraiment à contrepoids enfin un contre-pied lorsqu'elle sent un besoin de l'opinion de faire ça ou peut-être quelque chose d'extrêmement pratique où elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas continuer comme ça Angela Merkel c'est vraiment j'ai du mal à parler de conviction en fait à ce niveau-là parce que j'ai vraiment plus l'impression quand on regarde la liste des décisions qu'elle a prise qu'elle agit en gestionnaire en maman en mouti plus que véritablement en idéologie c'est marrant parce que pour le coup en faisant justement en lisant différents articles à noter par exemple que sur ces décisions par exemple la décision de fermer les centrales nucléaires est-ce que c'est véritablement écologique puisque quelles énergies ont remplacé ça notamment en Allemagne c'est des questions qui se posent cette décision a été notamment critiquée pour ça sur l'ouverture des frontières effectivement il faut voir à quel niveau elle a ouvert les frontières selon quelles conditions par contre c'est vrai qu'elle s'est opposée à son propre parti de la CDU et qu'elle a été en extrême difficulté à cause de ça notamment dans son opinion publique puisque ça a vu la montée de l'AFD qui est donc le parti d'extrême droite mais voilà c'est vrai qu'Angela Merkel elle est parfois comme son expression publique on a du mal on n'arrive pas à gripper au niveau humain à comprendre véritablement quel est son processus de décision elle apparaît souvent assez froide et distanciée comme si son personnage public ne pouvait pas sortir de ce qu'est son rôle de gestionnaire de l'Allemagne mais voilà là où vous voulez en venir c'est que il y a quelque chose que je trouve assez frappant en lisant en me renseignant en ayant fait mes recherches c'est que je trouve il y a un regard très paternaliste sexy je ne sais pas quel est le mot sur son parcours puisqu'à chaque fois on dit ah oui mais c'est son côté mouti c'est son côté dame de fer etc un truc assez dur un regard assez dur on dit aussi oui c'est Machiavel tellement elle a réussi à éjecter ses opposants politiques là où ce sont des choses qu'on ne reproche pas à des équivalents masculins c'est quelque chose que je trouve assez étonnant en fait je ne pense pas véritablement que ce soit à cause de son sexe très honnêtement de son genre je pense qu'en fait Angela Merkel est une des rares personnalités que je trouve en tout cas en politique internationale en tant que chef d'état extrêmement froide même quelqu'un comme Barack Obama qui à l'époque est quelqu'un qui s'exprime très lentement très posément c'est I want to say something to you c'est un peu Barack Obama tu vois Angela Merkel elle on a l'impression qu'elle n'éructe jamais la voix qu'elle ne monte jamais de ton et elle met véritablement une barrière entre elle et le reste du monde je n'ai pas de qualificatif personnel à avoir envers Angela Merkel c'est à dire que je pense qu'en réalité c'est un tempérament qui est très germanique qui est très dans le retrait dans le recul et que du coup elle agit véritablement gestionnaire et toutes ses décisions toutes ses décisions le prouvent sa politique économique est une politique libérale classique à droite sa politique sociale également sa politique écologique oui on pourrait un peu plus en parler mais elle a finalement un positionnement très classique mais la qualifier de dame de fer c'est pas complètement faux parce que non seulement elle a extrêmement de pouvoir en Europe elle a beaucoup de pouvoir en Europe du fait de l'influence de son pays c'est quelqu'un qui sait mettre des relations de force elle sait imposer son pouvoir mais elle n'a jamais ce côté humain un petit peu empathique pour en revenir à ça et du coup c'est vrai qu'à des moments donnés elle a un côté un peu mécanique machine et voilà je pense sincèrement que même si on prend des hommes j'ai pas d'autres exemples comme ça de dirigeants internationaux qui donnent cette image uniquement de sérieux de travail de rigueur etc qu'Angela Merkel elle est malheureusement pour elle très froide et malheureusement parce que ça la dessert en tout cas en termes de communication mais et il faut bien le préciser et insister là-dessus ce n'est pas un critère enfin c'est pas un critère de jugement objectif puisque normalement on devrait la juger uniquement sur ce qu'elle fait ses actes etc mais la politique est aussi une question de paraître et surtout dans les relations internationales et pourtant comment dire elle continue d'être populaire et de gagner ses élections ça dépend parce que là la CDU est vraiment très en difficulté en Allemagne là actuellement c'est le cas et c'est là où je voulais en venir parce qu'on arrive à la fin de l'émission c'est que après 4 mandats là je crois il me semble qu'elle ne s'est pas représentée à la tête de son parti et donc du coup qu'elle est en fin de règne entre guillemets comment envisager la suite ? alors c'est très compliqué en Allemagne parce qu'en fait comme beaucoup de choses la pandémie de la Covid-19 a changé beaucoup de choses effectivement elle ne s'est pas représentée à la présidence de son parti rappelons qu'elle avait fait des scores hallucinants elle a toujours été élue avec plus de 85% des voix à la tête de son parti donc là c'est Annegret Krampf Karenbauer qui la remplace parce qu'elle ne s'est pas présentée parce que tout simplement elle allait perdre c'est très Merkel pour le coup mais ouais la suite en Allemagne honnêtement j'en sais rien c'est un pays qui a toujours été un mélange entre la stabilité et un petit peu ces dernières années des choses un peu à la Belge où il fallait faire des grosses coalitions pour gouverner honnêtement aucune idée à une époque on avait cru voir en délinqueux la gauche radicale une sorte de futur au final ça s'est un peu noyé là la CDU vivote le SPD c'est-à-dire l'équivalent du PS pareil l'AFD on ne sait pas à quel point l'extrême droite est toujours populaire aucune idée de ce que va devenir l'Allemagne honnêtement et ce sera quelque chose de très intéressant parce que rappelons quand même qu'on l'aime ou qu'on la déteste l'Allemagne reste un pays de poids en Europe et pas grand chose ne se fait sans l'Allemagne ne serait-ce que pour des raisons financières ou de poids diplomatique on a parlé parce que oui Angela Merkel a été une très très grande diplomate également Juste pour rapidement puisqu'on arrive à la fin on a parlé d'alliances parfois en tout cas au niveau local avec l'extrême droite et parfois avec d'autres parties qui n'avaient rien à voir quel est ton regard juste par rapport à ça qui est quand même assez notable et que je voulais au moins citer dans ce podcast Oui c'est vrai qu'il y a eu une question d'élection locale avec l'AFD donc l'extrême droite qui a été tout de suite rejetée donc pour l'instant il y a une sorte de barrière entre la CDU et les idées de l'extrême droite où en gros le débat a lieu à l'intérieur de la CDU et de la CSU il y a aussi un parti dont on n'a pas parlé qui a été le FDP c'est-à-dire les libéraux allemands les ultra-libéraux allemands là-dessus pareil une alliance c'était plutôt naturelle puisque ce sont des partis libéraux dans les deux cas donc ça peut se faire mais en Allemagne ils ont l'habitude vraiment des grosses coalitions et voilà c'est un peu l'idée pour l'instant il y a une sorte de barrière avec l'AFD et l'extrême droite mais est-ce que ça va tenir tout dépendra des électeurs affaire à suivre merci beaucoup Nemo pour cette introduction à la politique allemande et européenne est-ce que je peux juste donner un dernier truc allez dernier après on conclut ouais tout dernier c'est que en général l'influence le niveau d'influence d'un chancelier allemand se voit au niveau de l'Union Européenne et dernièrement c'est Angela Merkel a échoué à imposer la présidence de la Commission Européenne à Manfred Weber alors que son plus grand acte en quelque sorte d'autorité européenne avait été d'imposer Barroso à la tête de la Commission Européenne il y a de cela de nombreuses années voilà c'est un petit peu aussi un symbole de sa déchéance future en tout cas de ses premiers signaux d'échec réel et sérieux après il y avait Vanderlein aussi je ne sais plus quel poste bref on va s'arrêter là parce qu'on va dépasser les 20 minutes c'est quand même l'objectif de ce podcast merci beaucoup Nemo merci à toi Adrien on te retrouve dans Canapé Game les Pyrénées et à gauche toute évidemment et toi on te retrouve dans Lutologie merci à SuzyQ pour le générique merci à PodCloud pour le Flux RSS merci à YouPod pour les vidéos YouTube qu'est-ce que j'ai oublié merci à vous de nous écouter et de nous suivre on se retrouve ce lundi d'abord il faut parler du Twitch on se retrouve à 21h tu sais pour la diffusion l'écoute en direct et le débrief de cette émission ensemble on se retrouve à 21h sur Twitch vous cherchez Restons Polis vous allez nous trouver et la citation de ce mois c'est l'ordre est le plaisir de la raison le désordre est le délice de l'imagination c'est Paul Claudel qui me dit à vous de réfléchir là-dessus à bientôt tchuss pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte rendez-vous sur tipee.com slash studio tiré dilettante tipee.com tipee.com